Le local existe depuis un certain temps, mais il faut savoir que le local n'a jamais été inauguré parce qu'on va expliquer comment le local a été fait et pourquoi le local n'a jamais été inauguré. Le local, c'est le coupé, on commence par le coupé de ruban, en présence de M. Séverien, qui est le premier actuel, de M. Mufi, Annie, qui est la veuve de M. Robert Mufi, qui a été un des grands présidents de l'association, qui a été le deuxième président de l'association de la Verdiant, et le président, M. Pati de Popote. Vous avez votre dessous-mommage ? La petite me l'a donné. Tu veux lui redonner encore les ciseaux ? Oui. On va lui redonner les ciseaux. Ah, il est officiellement. Voilà. Tu lui donnes ? Voilà. Voilà. Donc, on peut officiellement inaugurer ce local par le coupé de ruban. Voilà. Tu sais, il y a un genre au couloir de la voie. Le président, il n'y a pas un morceau ? Pas un morceau. Il n'y a pas un morceau pour aussi. Il n'y a pas un morceau pour aussi. Donc, on va découvrir la plaque, la plaque inaugurale. On va demander aux trois représentants, donc Patrick, Annick et M. Séverien. Il n'y a pas un morceau pour immortaliser le moment. Dans les bras du président. Oui, tout à fait. Immortaliser l'instant. Alors, il y a, il y a notre, la barre qu'on a dit, c'est un bonistique, bonheur, qui vous demande de retourner pour qu'on puisse faire la photo, juste où on est, juste à sa photo. Merci à tous. Jean-Pierre Dupont m'a demandé personnellement de le représenter ce matin. Parce qu'il a voulu en ce sens témoigner toute l'estime qu'il a pour cette association. En effet, l'association de la preuve de la verdure est une association qui est un morceau de la ville du Dosier. C'est un an en particulier où la thématique, vous allez voir, la thématique de la fête sera sur le patrimoine. Je vais tout de suite vous demander de m'excuser parce que je suis quelqu'un d'assez sensible et l'émotion est déjà là pour parler de Robert. Avant de parler de Robert, je vais vous dire qui je suis. Je suis avec Mouria, native du Dosier, je suis née à Grande-Ravie. Et le hasard a fait que Robert a posé la main sur moi lors d'une petite escapade où j'étais en congé ou en vacances puisque je suis partie très jeune dans l'autre point. Alors, la vie associative, franchement, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et je vais vous parler de Robert. Robert ferait mes oreilles avant qu'elle commise sur moi. Mais il faut ! Je vous dis que Robert, c'était quelqu'un de très... Il était investi dans nos associations. Il n'était pas qu'à la pointe de la verdure. Il était à la SG. Au niveau de son travail, il était un peu partout et disponible pour tout le monde. C'était un papa aimant. Un papa disponible pour sa famille. Mais aussi très, très disponible pour les associations. Il n'hésitait pas à n'importe quelle heure de prendre sa voiture, de partir, d'aller chercher des choses, de rendre service. Et Robert, il était exigeant là-dessus. La maison était devenue le fier de l'association. Quand je connais Robert, je suis rentrée dans sa vie, tardivement. Je suis arrivée un jour, il m'a invité de passer. J'ai trouvé des jeunes qui dansaient sur la boranda. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je fais là ? Ils étaient en train de s'entraîner pour une danse de quadrille que je ne me souviens pas. Enfin, là, et par l'époque, je ne me souviens pas. Mais alors... J'allais pour la petite description que tu as faite au préalable. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Séverien, représentant du maire. Monsieur Tinar, agir maire chargé de la vie associative. Messieurs les présidents d'associations. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration. Madame Uffi. Madame Colette Nicolas, également. Mesdames et messieurs les membres des différentes commissions de l'association, ayant par en particulier la commission de travaux, qui est aujourd'hui, sans conteste, au centre de cet événement. À mes amis, et enfin à ma famille, ici présente, mesdames et messieurs, à vos grades et qualités, c'est avec une multitude d'émotions, à la fois diverses et mélangées, que je vous accueille aujourd'hui et vous souhaite la bienvenue au nom de l'association Pointe de la Verdure. Et c'est donc avec une très bonne fierté que l'équipe et moi-même, nous vous disons merci d'être là en ce jour solennel qui représente pour nous l'aboutissement d'un processus que nous avons entamé depuis tantôt. Enfin, ce grand moment tant attendu est arrivé, l'inauguration d'un autre local. Salle polyvalente, maison pour tous, bref, on pourrait lui attribuer plusieurs dénominatifs, mais en tout cas, quel bonheur de voir en fait ce beau projet aboutir. Gagner sans risque et sans effort, c'est triompher sans gloire. Cette pensée de Cornell caractérise parfaitement l'histoire de cet aboutissement et cela tout naturellement me permettra dans un premier temps de faire un peu la genèse de cette histoire. Ce sera également l'opportunité de mettre en lumière les différents acteurs qui ont contribué à écrire cette formidable page de la vie de l'association. Enfin, je profiterai de cette occasion pour vous faire part des perspectives, des projets, bref, de l'ambition que nous nourrissons et qui nous portent également. Et enfin, je terminerai par des remerciements aux différents contributeurs qui nous ont apporté leur concours d'une part pour cette belle aventure ainsi que pour nos différentes actions d'une manière générale. Pour faire un peu la genèse de cette histoire, évidemment, je ne peux évoquer et aborder celle-ci sans penser en premier lieu à mon ami ici présent, Alain Champard. C'est par lui que débute cette folle épopée. En effet, lors des différentes réunions que nous organisions, ça et là, entre autres, sous le manguier, ou chez un des membres du conseil d'administration, de même que nos assemblées générales que nous organisions à la MJC, combien de fois nous avons évoqué le souhait d'avoir un espace à demeure, ne serait-ce que pour organiser nos réunions. Ce rêve, nous l'avions caressé des dizaines de fois, voire peut-être des centaines. Il aura fallu quasiment neuf ans pour mener à bien cette construction. Quelqu'un qui a écrit une partie de l'histoire des États-Unis disait que la persévérance c'est une des qualités indispensables pour réussir dans la vie, quel que soit le but à atteindre. À point de la verdure, nous avons fait de cette pensée une partie de notre vide. La patience est un facteur clé du succès. C'est une pensée de Bill Gates. À ces deux pensées, nous y avons ajouté notre ingrédient, la pertinence qui caractérise à la fois le bon sens, la lucidité, la clairvoyance. Ainsi, ces trois expressions, persévérance, patience, pertinence, ont été nos fers de lance et nous ont accompagnés pendant toutes ces années d'engagement. Même si elles ont été ponctuées quelquefois par des moments de doute et par des choix pas toujours faciles et des décisions pas nécessairement évidentes. En disant cela, je pense à un certain nombre de nos manifestations auxquelles nous avons dû renoncer ou reporter à plus loin dans le temps. Mais, nous savions au fond de nous qu'il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif. À point de la verdure, nous avons une devise. Nous faisons toujours du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons et nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes dans ce que nous faisons. Et pour cela, nous appliquons le principe qui consiste à cultiver l'excellence en la vrime en temps d'humilité. C'est cela, l'état d'esprit de peine de la verdure. Évidemment, je ne peux relater l'histoire de ce local sans évoquer les différents acteurs qui ont contribué à son existence aujourd'hui. Alors, Alain les a cités en grande partie. Mais, je voudrais quand même me rappeler qu'en premier lieu, comme je l'ai évoqué plus haut, je parlerai du vice-président Alain Champard qui était le président de l'époque, celui par qui le scandale est arrivé. C'est lui qui a eu l'idée de contacter Colette Nicolas avec le concours et le soutien de Franciane Nicolas qui a servi d'intermédiaire auprès de Colette et cette dernière a eu la générosité d'accepter de nous octroyer ce terrain qui nous a permis d'accueillir ce local. Pour moi, ces trois personnes sont les premiers principaux acteurs de cette opération et je tiens à honorer leurs décisions. Je vous demanderai de rendre hommage à ces trois personnes car, à mon avis, s'il n'y avait pas de terrain, il n'y aurait pas eu de local. Merci. Et c'est donc à partir de là... d'accueillir. Applaudissements ... ... ... ... ... ...